Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous dites ça, si vous faites ce que je vous dis ici, vous allez glorifier Dieu jusqu'à vos repas à venir. Écoutez ça. J'ai vu tout à l'heure, Dieu m'a montré le côté étudiant. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que je vous ai demandé que vous avez quel niveau scolaire. Vous voyez un peu. Quand vous m'avez dit BTS, j'ai compris pourquoi Dieu me montrait étudiant. Et maintenant, votre voyage, si votre mère, votre fasciste, vous voulez que la route soit facile. Vous comprenez un peu? Parce qu'en tant que mère française, ça ne passe pas à cause de l'âge. Mais j'ai vu le Seigneur me montrer le côté étudiant. Vous voyez? Ça veut dire que si votre mère veut vous faire venir ici en Europe, elle passe par le côté étudiant et ça va donner. On va vous donner le visa. Elle paye la caution qu'on va demander. Vous comprenez un peu? Elle fait la prise en charge. Elle vous fait la prise en charge. On va vous donner le visa pour venir fréquenter en tant qu'étudiante. Vous comprenez ce qu'elle dit? Demandez à votre... Ne négligez pas ce que je vous dis là. Voilà la route de votre voyage que je vous ai donnée. Voilà ça que Dieu m'a montré. La route de votre voyage. Ce n'est pas étudiante. Vous demandez à votre mère de payer la caution, de vous faire une prise en charge et de vous chercher l'école ici en Europe, où elle est. Vous comprenez un peu? De chercher l'école et de payer la caution ou de vous prendre comme en charge. Vous voyez un peu? Elle remplit toutes ces conditions-là. On va vous donner le visa. On va vous donner le visa. Vous avez eu un songe. Ça, c'est un songe. Vous avez eu un songe. Vous avez eu le songe ou quoi? Ça s'est d'abord passé quand? Ça s'est... Dans un songe, j'étais... Je crois... Je ne sais même pas où je me trouvais. Mais j'ai entendu une voix qui était en train de me parler. Et la voix alors disait que... Vous savez que je veux voyager. Amen. Et même comme elle a dit, lui, comme vous aviez prophétié, il disait que je devais voyager en tant qu'étudiante. C'est ce que la voix là me disait. Que je veux voyager en tant qu'étudiante. Et que cette porte là est ouverte. Qu'elle est grandement ouverte et personne ne pourra plus la fermer. Et que la voix me disait aussi que tout ce que l'ennemi a fait contre ta mère, tout ça là a été détruit. Tout ça a été brisé. Et c'est comme ça que j'entendais des décrets. Dans des décrets, comme si on annulait, on détruisait, on détruisait, on détruisait, on détruisait les trucs. J'entendais les mots. Donc comme si on détruisait les choses bizarres, mauvaises que l'ennemi avait fait. Avaient semé, non. Voilà, avait fait. Et c'est comme ça que la voix m'a dit que je ne dois plus avoir peur, que je dois rester tranquille parce que tout est accompli. Oui, que tout a été brisé. Tout a été brisé. Que je ne dois plus m'inquiéter. Tout a été accompli. Dès que la parole a été dite. Wow. Et c'est comme ça alors. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, Je suis réveillé. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada